Ouais, comme un fennec, j'étais, voilà, c'est vrai que, voilà, j'ai envie de rejouer, j'étais dans une cage, et voilà, là, on ouvre la cage, et voilà, je suis content de revenir, de me sentir bien, c'est vrai, quand je suis revenu la première fois, j'avais encore un peu de douleur, mais, voilà, je sentais que l'équipe avait besoin de moi, et j'ai repris un peu trop tôt, et là, voilà, je suis prêt, j'ai fait une très, très bonne préparation, je n'ai plus rien, et je remercie le staff médical, le président, et tous les joueurs, parce que c'est vrai que j'ai été rarement blessé durant ma carrière, et voilà, c'est compliqué pour moi, je comprends pourquoi. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est très compliqué en dehors. Ouais, c'est sûr que c'est un match, c'est un match particulier pour tout le monde, pour moi aussi, pour le club, il faut qu'on lave la fronte du match allé, c'est un match qui nous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Non, ce qui était sûr, c'est que je ne l'aurais pas manqué, le match, donc, voilà, tant que je suis opérationnel, surtout dans ce match-là, c'est peut-être un signe. Ouais, peut-être, mais je préfère le jouer comme je vais le jouer là, à 100%. Non, 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 mais après, c'est sûr que ça a été compliqué, on le sait, moi le premier, l'importance de ce match, et voilà, on est passé totalement à travers. Moi, aujourd'hui, je préfère être à notre place qu'à la leur, donc déjà, ça, c'est un bon point, et derrière, voilà, il y a eu des discussions dans le vestiaire, où notamment, j'ai pris la parole, et derrière, on a su revenir, et peut-être que ça a été un mal pour un bien, mais en tout cas, celui-là, il faut se rattraper, il faut se rattraper, voilà, pour le club, pour nos supporters, pour la région, pour tout le monde. Ouais, parce que, peut-être déjà, il y a certains joueurs qui ont pris conscience de l'importance de ce match, et il y a aussi, voilà, on le sait, il y a le président qui est derrière nous, le staff a fait un très bon boulot pour nous conditionner pour ce week-end. Nous, on est déterminés, et voilà, on est prêts à jouer ce match. Je ne pense pas, puisque à l'aller, on l'a vu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on sait qu'il faut qu'on fasse un bon match, et qu'on fasse un résultat. Après, peut-être qu'il va faire, c'est un match qui va faire que, ça va nous, ça va nous, voilà, nous donner des ailes sur les neuf derniers matchs. Je vais répondre avec franchise. Il faut être honnête, si on demande à un vrai supporter qui aime le ballon, s'il préfère jouer l'Europe ou perdre les deux matchs à Nîmes, la plupart vont te dire, il y en a beaucoup qui vont te dire qu'ils préfèrent gagner un match à Nîmes, mais au fond, juste, voilà, pour le truc. Mais après, je pense que c'est quand même bien aussi de jouer l'Europe, mais on n'en est pas là, c'est pas parce qu'on se dit ça qu'on va faire ça, mais si on peut faire, c'est sûr que moi, si dans dix journées, on a gagné Nîmes et qu'on joue l'Europe, je me lèverai heureux et très, très content. Donc, voilà, c'est une question qui est, je pense, un peu compliquée. Il n'y a pas tout le monde qui va être du même avis. Et je ne sais pas, parce qu'à l'aller, c'est quoi ? C'était le premier match ? C'est sûr que, voilà, je pense que ça nous a fait du mal aussi, mais aujourd'hui, on est habitué de la situation actuelle et, voilà, on n'est plus préparé qu'au match allé où on s'attendait à un match de fou avec notre public chaud-bouillant comme on l'avait vécu il y a deux dernières années. Donc, aujourd'hui, voilà, on est un peu plus habitué à ça. Dimanche matin ? À 9h34. C'est un peu grand. Ça vous fait plaisir ? Bien sûr. Bien sûr, et j'espère qu'ils seront là à 17h, quand on rentrera aussi. Comme je l'ai vécu il y a deux ans. Il se faillit chalet. Quelle place est-il là, ce but dans ta carrière ? Pour moi, c'est un des plus beaux, un des plus complets. Moi, j'ai toujours dit, je pense que Loulou, il m'a aidé quand le ballon était en l'air pour le pousser. Voilà. Des fois, souvent, ce qu'on me dit, quel autre joueur, à part TJ, aurait pu mettre ce but à 7 minutes-là contre Nîmes ? La question, il n'y en a que deux qui ont marqué à la 74ème à Montpellier. Bon, moi, j'ai un peu d'avance sur TJ, j'ai mis deux déjà. Non, après, il ne fallait pas que je joue tous les matchs, sinon Kylian Mbappé serait largement derrière moi. Donc, il fallait que je fasse un choix. Donc, voilà, je préférais me retenir un peu. Non, mais en tout cas, c'est sûr que je suis encore meilleur passeur de Ligue 1. J'ai marqué neuf buts. Je suis très content de ma saison, malgré qu'au final, j'ai manqué énormément de matchs. C'est une saison un peu mitigée. Même moi, Machialet, tous les deux, bien sûr, on a ce truc-là. On sait qu'à Montpellier, quand on croise quelqu'un dans la rue, souvent, il nous parle de Montpellier, souvent, il nous parle du derby. Donc, voilà, c'est sûr qu'il y a de la bonne pression. Après, Machialet, voilà, on était tous passés à côté. Donc, voilà, à nous et surtout à TJ et moi de faire un bon match. Il faut juste penser au Machialet. Voilà, il n'y a pas plus… Voilà, tout ce qu'on a fait au Machialet, il faut faire l'inverse. Et on gagnera, on fera un bon résultat, en tout cas. Non, je parle à tous les matchs et je prends tout le temps la parole. Et les joueurs m'écoutent, comme au Machialet où derrière, il y a eu… On avait un trou et voilà, j'ai pris la parole dans le vestiaire. Derrière, on a gagné quatre fois, donc je pense qu'il m'écoute un peu. Il faut qu'on soit plus régulier et qu'on prenne en conscience tout ce qui s'est mal passé. Les… Je ne sais pas, ça fait quoi ? Deux ans, deux mille ? Qu'on est à chaque fois à quelques points des places européennes. Donc, voilà, c'est ça l'expérience aussi, c'est d'apprendre du passé. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a une encore plus belle équipe que l'année dernière et que la saison d'avant. Donc, on a beaucoup plus de joueurs d'expérience, donc à nous d'être plus réguliers et de gagner les matchs qu'il faut jusqu'à la fin de la saison pour enfin donner au club ce qu'ils méritent et au président et au staff et à tout le monde, voilà, aux supporters et à tout le monde. Ou même des fois la semaine, ça dépend. Contre Nîmes, ça va durer un peu plus qu'un week-end. Bah, il est pareil que quand il perd ou que… Quand… C'est pareil, c'est… Moi, c'est très compliqué, mais… J'aime trop le… J'aime trop le ballon et c'est le problème, donc… Mais bon, là, c'est franchement… Olive, le kiné a réussi à me canaliser, donc… Je m'entraînais le matin et je revenais l'après-midi boxé. J'essayais d'arriver chez moi avec plus de batterie, mais il en restait un peu encore. Ouais, ben… Ouais, ben… C'est vrai que… Voilà, je dis à… À quatre, ça marche plutôt bien, donc… Donc, voilà, on arrive à… Voilà, on arrive à être performant offensivement et défensivement, donc… C'est ce qui nous manquait en début de saison et… Et… On le voit que les résultats sont là et que… Et… Qu'on est meilleur et qu'on arrive à gérer mieux les matchs. C'est les questions qu'on se posait en début de saison. Non, c'est sûr, mais après, je pense qu'il y a une vraie évolution aussi défensivement. Parce qu'au départ… Je vais regarder la conf… C'est sûr qu'au départ, s'il prenait 20 frappes par match et il y avait beaucoup de pénaltys, C'est sûr que… S'il en prend… S'il en prend trois par match et… 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 Qu'il est comme il est en ce moment, c'est sûr qu'il va prendre beaucoup moins de buts. Et c'est compliqué pour lui. Il arrive, il découvre un nouveau championnat et… Voilà, tiens… On en prenait un minimum deux par match. C'est sûr qu'on ne l'a pas aidé, donc… Donc… Moi, je n'ai jamais douté que c'était un super gardien et… Voilà. Au début, il y a beaucoup de… De journalistes dont vous en faites partie. Qui le critiquait. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux, quoi. On le voit enfin qui… 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 C'est un vrai gardien qui… Qui est décisif. Ça, c'est pas… Pas trop mon domaine. Moi, je suis là pour marquer. Mais après… Si… Tu… Tu remarques bien que… Il y a moins de… D'erreurs. Il y a moins de… Il y a moins d'occasion… Contre nous. Donc… Il y a moins de buts. Je ne saurais pas comment te le dire. Mais en tout cas, on a pris conscience. Le coach a beaucoup parlé. On a beaucoup travaillé ça. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et après, au bout d'un moment aussi, je trouve que… Il y avait un moment donné où… Où… On avait ce petit brin de… De réussite qui nous avait… Qui nous avait lâché. Et que… S'il y avait un poteau, il retombait dans les… Dans les pieds de l'attaquant. Ou… Exemple comme le match à… A Strasbourg où le poteau… Au lieu de rentrer… De rentrer… Neuf fois. Ben… Il revient dans les bras de Dime. Voilà. Des petits détails comme ça. Et ces détails-là, c'est nous… Qui… Qui avons travaillé pour justement… Qu'ils tournent en… En notre faveur. Moi… Non mais c'est vrai que… Aujourd'hui, le danger vient de… De… Partout. Comme je l'ai toujours dit. Quand t'as… T'as deux milieux déjà comme… Comme Flo Mollet et T.J. Savanier. Tu sais que les mecs… Ils ont des… Des sacrés stats aussi. Donc… Tu sais que… Il y a un des deux qui peut te mettre une frappe de… De 25 mètres. Ils peuvent te donner un ballon. Donc… Voilà. T'as Stéphi. T'as… T'as Gaëtan. T'as moi. T'as Elie. T'as plein de cartouches comme ça. Qui… Le danger peut venir de partout. Il y a Pétar aussi. Qui a… Qui a fait des… Qui a fait des super entrées. Donc… Donc voilà. C'est… C'est ce qui nous manquait aussi. C'est vrai que… Euh… Les deux dernières saisons. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de… De Gaëtan et moi. Mais aujourd'hui voilà. Il y a beaucoup de solutions offensivement.